Avec 8 des 10 plus hauts sommets au monde et 4 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Népal séduit près de 800 000 touristes chaque année. Du sommet de l'Everest aux jungles du Terai, qui sont quasiment au niveau de la mer, le pays préserve une incroyable biodiversité. Et le parc de Chitwan est l'un de ses trésors. Chitwan signifie le cœur de la jungle. Et avant d'être classé, ces forêts étaient le domaine réservé aux chasses royales. Chitwan abrite aujourd'hui 22 espèces menacées de disparition, comme le tigre du Bengale ou le rhinocéros unicorn d'Asie. Le moyen le plus confortable de traverser cette jungle humide, c'est encore de s'installer sur le dos d'un éléphant. Des vieux bambis. Pas pas des vieux bambis. Fais pas des vieux bambis. Sous-titrage Société Radio-Canada Huit Beas Sur les berges du fleuve, la famille fait la connaissance d'un jeune couple d'Américains installés au Népal depuis quelques années. Je travaillais dans le domaine des énergies alternatives, des projets d'énergie renouvelable. Et Anya travaillait pour une organisation qui luttait contre le trafic d'êtres humains, en particulier contre l'enlèvement des femmes pour l'esclavage sexuel. On parlait toujours de notre travail. Et un jour, on s'est dit que ces deux choses pouvaient peut-être être combinées pour avoir plus d'impact. Promouvoir les droits des femmes avec des énergies renouvelables. Oui. Ça semblait une idée folle, mais on y a réfléchi, on a cherché ce qu'il était possible de faire avec ça. J'ai rencontré Sita en 2010, pendant notre voyage de fin d'études, pour voir ce qui existait dans le monde, comme type de programme dédié aux femmes et aux énergies renouvelables. Elle m'a raconté qu'elle était à l'origine d'un système de microcrédit très efficace, géré par des femmes et que cela fonctionnait très bien. Les femmes avaient gagné en confiance parce qu'elles avaient l'opportunité de créer leur business et d'économiser de l'argent. Et à la fin, elle m'a dit « Ce que je veux vraiment faire, c'est offrir de l'énergie renouvelable à ma communauté. » Bennett et moi avons eu des clics et on s'est dit « Ok, c'est comme ça qu'on va commencer. » Nous avons réalisé que ce sont les femmes qui s'occupent de l'énergie dans les pays en développement. Elles ramassent le bois, elles cuisinent et elles s'occupent souvent de l'éclairage dans les logements. Ce sont également elles qui souffrent le plus du manque d'électricité. Dans le village voisin de Soraa, le couple retrouve Sita qui lutte depuis plusieurs années pour améliorer les conditions de vie des paysans de la région. Chaque jour, elle va à leur rencontre pour promouvoir l'énergie solaire. 60% des Népalais n'ont pas accès aux réseaux électriques. Pour s'éclairer, ils étaient donc jusqu'à présent condamnés à acheter du kérosène pour alimenter leurs lampes ou des piles pour faire fonctionner des produits chinois de mauvaise qualité. Sita vient leur proposer une solution durable et économique. « Cette lampe, vous l'utilisez pour faire quoi ? » « Surtout pour lire et cuisiner. » « Mais aussi plus généralement pour éclairer la maison quand il n'y a pas d'électricité. » « Et laquelle des deux vous préférez ? » « Celle-là. » « Celle-là est mieux. » « Elle est mieux celle-ci ? » « Oui, elle est mieux. » « Malheureusement, beaucoup de gens ici n'ont pas accès aux réseaux électriques. » « Comme la demande est énorme dans le pays, il y a beaucoup de coupures. » « L'État coupe l'électricité à tour de rôle, région par région, et ceci plusieurs heures par jour. » « Les gens sont privés d'énergie parfois pendant plus de 18 heures lors des pics de demande pendant la saison sèche. » « Comme en ce moment, par exemple. » « De combien de litres de kérosène avez-vous besoin pour cette lampe ? » « Pleine, cette lampe fonctionne trois heures. » « Trois heures ? Et combien lui coûte le kérosène pour trois heures ? » « Je consomme un litre par mois. » « Et combien ça coûte, un litre de kérosène ? » « Cela revient à presque 100 roupies. » Le Népal est l'un des dix pays les plus pauvres au monde. Et plus de la moitié de ses habitants survivent avec moins d'un euro par jour. Mais c'est aussi un pays riche de très nombreuses rivières qui pourraient apporter de l'électricité hydraulique à tous. Malheureusement, la plupart des centrales du pays sont financées par l'Inde et 80% de leur production est immédiatement exportée. Aujourd'hui, Sita vient livrer une de ses clientes. « Bonjour, Namasté ! » « Voici la lampe solaire. Elle se charge uniquement grâce au soleil. » « Pour l'allumer, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là. » « Il y a deux positions. Ici, une pour une utilisation économique et là, une pour une utilisation normale. » « Et ici, il y a le numéro de série de la lampe. » « Et voici la carte de garantie. » « Tu as un an de garantie. » « C'est à la coopérative de Jouani, entièrement gérée par des femmes, que les clientes viennent chaque mois rembourser leurs crédits sans se ruiner. » « C'est ici qu'on gère l'argent des villageois. Ils déposent leur économie mensuelle ici, quelquefois leurs économies quotidiennes. » « Maintenant, on a un petit fonds pour les lampes solaires. Les femmes peuvent emprunter jusqu'à 2000 roupies et le taux d'intérêt est de 8 %, ce qui est inférieur au taux habituel. » « Le taux normal est de 14 % ici. » « Là, cette villageoise vient payer les intérêts pour deux lampes solaires. » « Elle a emprunté 1800 roupies et maintenant, elle rembourse un mois d'intérêt. » « Et combien ça fait, alors ? » « Ça fait combien ? » « 29 roupies. » « Elle vient aussi pour... Elle utilise aussi des lampes solaires et elle vient aussi pour payer des intérêts. » « Comment vous faites pour rembourser ? » « Mon mari gagne sa vie comme chauffeur de vélo-taxi. » « Et avoir acheté cette lampe, ça vous aide à économiser ? » « Oui. Avant, j'utilisais de l'huile de moutarde pour m'éclairer. » « Et maintenant, vous pouvez rembourser votre crédit avec cette économie. » « Alors, elle est contente avec cette lampe. » « Tu es contente d'avoir cette lampe ? » « Oui. » « Oui, elle est contente. » « Nous voulons que cet endroit soit réservé aux femmes. » « Dans notre société, c'est difficile pour les femmes de contracter un prêt parce qu'elles n'ont pas de bien qui leur appartiennent. » « Et sans garantie, c'est très difficile d'emprunter de l'argent. » « Alors, on leur propose de petits crédits sans exiger de garantie, ce qui est très important pour elles. » Souraha est le village le plus proche du parc de Chitouane. Pour les villageois, c'est une occasion unique de développer des activités touristiques. En plus des visites guidées dans la réserve, les habitants proposent aux visiteurs de passage des produits de l'artisanat local. Dans ce domaine aussi, Sita a pris les choses en main pour donner une longueur d'avance aux artisans locaux, et plus particulièrement aux femmes. « C'est un système népalais ? » « Oui, le système népalais. » « Ces femmes prennent des cours de broderie depuis un mois. » « Maintenant, elles sont à peu près toutes en mesure de fabriquer un produit vendable. » « Elles sont femmes au foyer, elles s'occupent des enfants et la plupart du temps, elles élèvent le bétail et coupent de l'herbe. » « Certaines travaillent aussi dans les champs. » « Et quand elles ont le temps, pendant la journée, elles viennent ici pour gagner un peu plus d'argent. » « Quand on fait venir des produits de Katmandou, l'argent d'ici part à Katmandou. » « Alors maintenant, on essaie de produire ici pour que l'argent reste dans le village. » « Près de 80% des Népalais vivent dans ces zones rurales, souvent très dépendantes de la capitale. » « Le tourisme est pour eux l'unique moyen de diversifier leur activité et d'augmenter leurs revenus. » « Et tant qu'elles utilisent les moyens du bord, toutes les idées sont les bienvenies. » « La famille embarque avec un agriculteur qui a découvert que sa charrette pouvait avoir une deuxième vie. » « Moi, de loin, il passe le camion ici. » « C'est elle, la fille derrière toi. » « Oui, les garçons. » « Et dans le zizi. » « Oui ! » « Tout ça, ça fait une casserole de riz. » Le Népal est l'un des pays les plus montagneux au monde. 30% de son territoire se situe à plus de 3000 mètres d'altitude. Pour échapper à des conditions de vie difficiles, la plupart des Népalais se sont installés dans les vallées fluviales, où les terres sont plus fertiles. Dans les rizières et les champs de blé, l'agriculture de subsistance emploie toujours près de 80% de la population. « Musique de générique » « Ici, le principal outil de travail des agriculteurs, ce sont les bœufs, qui permettent de labourer plus facilement les terres marécageuses. » « Pas seulement. » Alors que le bois se fait de plus en plus rare, les éleveurs de Soraa luttent à leur manière contre la déforestation chronique qui frappe le pays depuis 20 ans. Grâce à ce système artisanal, ils transforment les excréments de leur bétail en biogaz pour cuisiner à moindre frais et être autonomes en énergie. « Musique de générique » 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 « Collecter la matière organique pour la recycler là où on ne l'attend pas, c'est aussi la spécialité de l'éléphante d'Ang Farm. » « Voici une crotte d'éléphant. Elle est très riche en fibres. C'est une boule de fibres fabriquée avec amour dans l'estomac de l'éléphant. « Ça pue ou pas ? » « Non, pas tant que ça. Ça sent juste un petit peu. » « Ça sent quoi ? » « Ça sent le cacau d'éléphant. » « Après l'avoir ramassé, on la mélange avec de l'eau pour la nettoyer. » « On enlève tout, sauf les fibres. » « Qu'est-ce qu'on fait cuire Chine ? » « Cacau d'éléphant. » « Vous savez pourquoi faire ? » « Oui, d'ailleurs, pourquoi faire ? » « À quoi peut bien servir de faire cuire de la bouse ? » « Tout vient d'une étrange idée qui a vu le jour en Thaïlande dans les années 1990. » « L'éléphant possède un piètre appareil digestif. » « 60 % des plantes et des fruits qu'il mange ne sont pas digérés par son organisme » « et traversent directement son intestin en gardant toutes leurs fibres. » « C'est donc l'éléphant qui se charge lui-même de la première étape de fabrication de ce papier étonnant. » « Après cinq heures de cuisson, les fibres sont battues et mélangées avec de la résine avant d'être déposées sous forme de pâte blanche sur des tamis. » « Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche pour faire du papier. » « Après une journée de séchage, la pâte est devenue une feuille de papier un peu granuleuse. » « Chaque éléphant peut produire 115 feuilles de papier recyclées en une seule journée. » « Elle travaille à toutes les petites mains de l'association qui fabrique et décore de petits objets à partir de ce papier 100 % naturel. » « Regarde, moi j'aime bien celle-là. » « Laquelle ? » « Elle. » « Regarde ce qu'il y a dedans. » « Il y a des petites boîtes. » « Ils mangent, ils mangent. » « Ils sont là. » « Au Népal, l'éléphant est symbole de chance. » « Et pour les villageois autour du parc de Chitwan, c'en est bien une. » « Pour produire ce papier, les habitants peuvent compter sur la centaine d'éléphants de la réserve. » « Victimes de la déforestation, la plupart des éléphants du pays sont désormais domestiqués pour le tourisme. » « Les produits de la vente du papier permettent aussi à la réserve de nourrir tous les éléphantaux de la nurserie du parc. » « Valoriser tous les savoir-faire et tous les produits de la région, c'est la grande passion de Sita. » « Et avec sa belle-mère, elle présente à Martin et Chine une autre de ses bonnes idées. » « Ce sont des épices, des graines de cumin et de la cardamone. » « C'est plus facile pour les femmes des villages de fabriquer ces épices ou ce genre de choses parce qu'il n'y a pas besoin de haute technologie ou de compétences techniques particulières pour faire ce produit. » « Elles ont déjà le savoir et l'habitude de faire ce genre de choses. Elles le font déjà chez elles. » « Et maintenant, le marché que j'ai créé permet la commercialisation de savoir qu'elles ont déjà. » « En préparant ces mélanges d'épices, les villageoises peuvent les vendre plus cher que le produit brut. » « Une manière de partager des recettes traditionnelles tout en leur apportant une source de revenus supplémentaires. » « Ici, ce n'est pas le curry powder. » « Les habitants de la région de Soraa réussissent à préserver tant bien que mal leur mode de vie traditionnel. » « La vie est d'épices, les yeux desois qui ont déjà fait ce genre de choses. » « La vie est d'épices, les yeux desois qui se sont desois qui ont déjà fait ce genre de choses. » Sous-titrage FR ?